Avec nous à PanM 360, nous avons l'insigne honneur d'avoir Richelle Guillaume, que ses fans qui sont très très nombreux qualifient de reine du compas. Bonjour Richelle. Bonjour, est-ce que ça va? Ça va, ça va, on est très content de vous avoir avec nous. Richelle, en ce moment, on peut vous dire que vous êtes une superstar de la créolophonie, c'est-à-dire tout le monde créole vous connaît très très bien, vos adultes, et au-delà de ça, vous avez des succès en Afrique, vous avez des succès en Europe, et très très bientôt à Montréal, énorme succès. En fait, vous en avez déjà, puisqu'on peut présumer qu'il y aura des milliers et des milliers de personnes pour assister à votre concert, qui est le concert de clôture des Nuits d'Afrique, le 21 juillet, dehors, sur la grande scène du festival Nuit d'Afrique. Richelle, vous avez grandi à Port-au-Prince, c'est pas tout le monde qui fait du compas, qui a vécu à Port-au-Prince, bon, on connaît Jacout Music, par exemple, il y a des formations, évidemment, au départ, qui étaient à Port-au-Prince, comme évidemment, à l'origine, Nemourja-Baptiste, Taboucombo par la suite, et éventuellement, il y a eu la diaspora, mais vous êtes quand même un pur produit de Port-au-Prince, ce qui est extraordinaire en 2024. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je suis née à Port-au-Prince, j'étais allée à l'école à Port-au-Prince, j'ai fait toutes mes études classiques, universitaires, une partie, parce qu'une autre partie, j'étais en France, donc en Haïti, et j'ai travaillé pendant longtemps en Haïti, donc, ouais, j'ai vécu toute ma life en Haïti. Et là, vous êtes où? Je suis en Floride. C'est en Floride, j'imagine que c'est relié à la condition actuelle d'Haïti. Ouais, ça fait environ trois ans, à peine trois ans que je suis arrivée ici, et c'est en juillet 2021, ouais, c'est par rapport à la situation politique et économique, et bon, on n'avait pas le choix, donc on a délicé pour un petit moment, mais je vais revenir, je vais revenir. Vous restez optimiste? Très. Un jour, Haïti va complètement changer la vie. Je ne vais pas dire un jour, mais le changement, ça va se faire day by day, et comme ça, si ça commence, je pense que ça a déjà commencé, parce que moi, je suis tellement confiante par rapport à la situation du pays, parce que je me suis dit que le pays ne peut pas être plus grave. Ça ne peut pas aller plus bas. Ça ne peut pas aller plus bas. Donc, on est arrivé au dernier niveau, et on va recommencer à reconstruire, à repenser le pays. Après le cinquième sous-sol, on va retrouver le rez-de-chaussée. Voilà, voilà. Super. Alors, vous faites du compas, mais vous le faites différemment, c'est-à-dire que vous représentez votre génération. L'instrumentation est différente. Ce n'est pas strictement les orgues Farfisa, ils sont toujours là, mais il y a tout ça d'autres choses. En fait, je ne sais pas si tu es au courant. Moi, je n'ai pas commencé dans le compas. J'ai commencé à faire du jazz, de dancehall, de la musique alternative avant. Mais deux premiers albums sont des musiques alternatives. En fait, c'est des jazz, tu vois, musique que tu ne peux pas danser dessus, en fait. Et sur mon troisième album, après avoir fait de la collaboration avec pas mal d'artistes et les chansons compas, avec des artistes compas, et les chansons étaient top dans toutes les catégories, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de la musique dansante ? Mais je ne vais pas quand même oublier l'autre monde, mais je vais quand même mixer un petit peu. C'est pour ça qu'on me demande, c'est quel type de musique que tu fais ? Je leur ai dit que je fais de la musique, je fais un mélange de rythme et de style. Donc, tu peux trouver Richelle en train d'interpréter une chanson jazz, par exemple. En même temps, tu peux trouver Richelle en train d'interpréter une chanson dancehall, et Richelle fait de la musique dansante, donc c'est un mélange de tout, en fait. Et lorsque vous vous produisez sur scène, est-ce que vous lancez ce mélange ? C'est-à-dire que ce n'est pas strictement du compas ou il y a autre chose ? Ça dépend, ça dépend. S'il y a une soirée, c'est une soirée gala, par exemple, et ça va être le mélange, en fait. Tu vas trouver Richelle en train d'interpréter Je suis, c'est une chanson alternative, et ça va finir avec cet été-là qu'il y a une chanson dansante. Maintenant, si c'est une soirée dansante, dans mon répertoire, il n'y aura que des chansons dansante, en fait. Excellent. Et c'est ce à quoi on aura droit à Montréal, j'imagine, devant vos fans ? À Montréal, ça va être extraordinaire, parce qu'on va faire un voyage musical pour le public. Donc, si tu ne me connaissais pas avant, parce que je crois que la majorité de personnes qui vont être là, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Les Haïtiens vous connaissent. Bien sûr. Mais ça va être un mélange de public, en fait, non ? Oui, oui. Il va y avoir beaucoup d'Haïtiens, je suis sûre. Il va y avoir aussi beaucoup d'afrodescendants de toutes les communautés. Il va y avoir aussi beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement afrodescendants, comme moi-même, par exemple, ou comme tant d'autres qui s'intéressent à la musique de la Caraïbe et aussi de la musique afrodescendante. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un mélange de rythme et de style pour ce concert. D'ailleurs, c'est un concert vraiment chronométrique, calculé et bien monté, bien organisé qu'on va faire. Là, on commence avec la musique du monde et bien entendu, on finit avec la partie danseante pour les gens qui aiment danser ou les Haïtiens qui vont être là. OK. Et votre formation, qui joue avec vous sur scène ? J'ai mon band, en fait. Oui, c'est ça. Qui est votre band ? Donc, c'est R.G. Band, c'est mes musiciens qui vont voyager de Floride et pour nous rentrer à Montréal. Oui. Et donc, quelle est l'instrumentation ? Keyboard ? Guitar. Deux guitares. Il y a mon maestro qui est le guitariste principal et mais on joue avec deux guitaristes. Il y aura deux keyboard players. Il y a des saxophonistes, il y a des trompettistes, il y aura des trompettistes, des danseurs. Il y aura un tambourineur, il y aura un gonguisse, il y aura un batteur et un basse. Il y aura environ 12 musiciens sur scène. Ah oui, donc avec une section de vent. Oui, tout, tout, tout. Wow, c'est la grosse affaire. Oui, ça va être beau à voir. Ça va être beau à voir et vraiment extraordinaire pour les oreilles. Oui. Comment peut-on parler de l'évolution du compas ? Le compas est un fondement absolument important et crucial de toute la Caraïbe. Évidemment, les Martigniquais et Guadoupéens disent que le Zouk n'a pas été influencé par le compas tant que ça, ce qui est à mon avis faux. À mon avis, c'est le compas qui est le beat fondateur et le Zouk est une excroissance. Êtes-vous d'accord avec ça ? Un peu oui, un peu oui, parce que je pense que le compas a tellement duré aussi. Si on parle en termes de durabilité par rapport au Zouk et au compas, tu vas voir que le compas a tellement une durée de vie beaucoup plus longue que le Zouk. Là, maintenant, le compas domine. Oui, mais comment a-t-il vu la différence ? Parce que le beat fondamental, c'est de la meringue ralentie. Alors, on le trouve dans le Zouk et on le trouve dans le compas. Quelle est la différence vraiment ? Je pense que le compas est beaucoup plus lourd. Parce que moi, je fais du Zouk. Oui. Tu vois, quand tu fais du Zouk, c'est beaucoup plus léger, en fait. OK. Les gens vont toujours danser dessus, mais c'est beaucoup plus léger en termes de musique. Mais le compas, quand tu écoutes... Même le mot compas, le Zouk, tu vois, le Zouk, c'est beaucoup... C'est facile, c'est... Mais le compas, c'est comme... C'est lourd. Il y a beaucoup plus d'instruments. Voilà, il y a beaucoup plus d'instruments. Il y a beaucoup plus... Musicalement, c'est beaucoup plus riche pour moi, en fait. OK. Quand tu écoutes une chanson, une chanson Zouk, une chanson propre, tu peux voir, tu vas faire la différence rapidement. On peut la faire, mais j'aimais... On voulait avoir votre explication. Alors, donc, c'est bien. Alors, donc, c'est... Mais évidemment, ce sont des rythmes qui sont distincts. Ce sont des styles qui sont distincts, mais en même temps, qui sont très... Ils se ressemblent, oui. Ce sont des cousins germains. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ils se ressemblent. Oui, parce qu'évidemment, il faut être quand même... Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Le Zouk, Martiniquais et Guadeloupéens, a quand même sa propre trajectoire. Bien sûr. C'est très important. Et pour des raisons historiques et économiques, a eu plus d'impact que le compas dans les derniers 30-40 ans, parce que c'est français, etc. C'est un dom-tom. Et donc, il y avait un rayonnement et des moyens financiers. Tout à fait. Tout à fait. Mais maintenant, est-ce que les choses sont différentes? Je crois oui. Je crois oui. Je crois oui. Je crois oui. Même les artistes Zouk, maintenant, ils font du compas, en fait. Ils font du compas. Oui, de toute façon, pourquoi s'énerver avec ça? Non, mais c'est la même famille, en fait. C'est la même famille. C'est ça. Exactement. Exactement. Et maintenant, dans le beatmaking, dans la production, on écoute votre dernier album qui remonte à 2021, je pense. Et tous les singles que vous avez... Oui, vous avez sorti, quoi qu'il advienne, en 2021, mais vous avez sorti plusieurs singles depuis, par exemple, Tournedo, en duo, Démoli, en 2023. Donc, vous avez quand même sorti plusieurs chansons. Oui, qui annonce mon quatrième album pour mes 10 ans de carrière. C'est un album qui est déjà prêt. Bon, en fait, le nom, c'est RGX, c'est Rachel Guillaume Dizan, et qui est prêt, normalement, et on sort l'album la fin de l'année 2024, en fait. OK, ça va sortir en novembre, décembre, c'est ça? Oui, oui. OK. Et aurons-nous la surprise d'avoir ces nouveaux titres live? Non. Les nouveaux titres, oui, bien sûr. Dans le concert, oui, bien sûr. Démoli, par exemple, Kem Naméon qui sont sortis. Kem Naméon est sorti l'année dernière, et Démoli aussi, oui. Ces titres sont déjà dans le répertoire pour la performance et aux Nuits d'Afrique, en fait. Donc, il y aura des éléments du prochain album, avec, évidemment, vos grands succès, parce que les gens les attendent. Bien sûr. Il ne faut pas passer à côté de ça, il faut plaire à son auditoire, et c'est normal, c'est normal. Et vous êtes sûrement venu déjà à Montréal, soit dans la communauté, ou vous avez chanté sûrement à Montréal. Oui, bien sûr, la dernière, la dernière, on a fait un concert, la dernière fois qu'on était venu, c'est au mois de mai. On était au Théâtre Yalto, et on a fait un concert de 10 ans de Richelle, et c'était fou, c'était fou. Les gens étaient tellement contents, étaient tellement contents du spectacle qu'on avait fait. Et c'était le 4 mai dernier, on était au Théâtre Yalto. Donc, vous venez, est-ce qu'on peut dire que vous venez régulièrement à Montréal ? Non, 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 pas du tout. La dernière fois que j'étais à Montréal, c'était en 2022, je crois. Ok, d'accord, c'est à l'occasion. Oui, en 2023, on n'est pas venu, et on va venir là pour le mois de juillet. Et merci à toute l'équipe de Nuit d'Afrique qui nous a contactés. Oui, c'est une très bonne idée. C'est très important parce qu'il y a aussi la question en tant que femme. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'histoire du compas, écoutez, ça remonte à Numeau-Jean-Baptiste, Tabu Combo, Skasha, System Band, Karimi, Jakut Music, et on en passe, on en passe. Ce sont des hommes, de manière générale. Ça a toujours été des hommes. Et là, il y a une femme qui devient la femme. Oui, Léa, il y a une différence. C'est que oui, si on parle de musique haïtienne, on ne va pas parler de musique haïtienne sans mentionner le nom de Richelle. Et ça, c'est la seule différence maintenant. Et ça a toujours été des hommes dominés, contrôlés par des hommes. Ça a toujours été comme ça. Et qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que vous allez être un exemple pour les femmes qui vont suivre ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que quand même, j'écoute ce que les gens disent, en fait. Ils disent que si Richelle l'a fait, si Richelle a réussi à le faire, moi, je peux le faire. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose, en fait. Oui. Et croyez-vous que c'est important que ça se fasse ? C'est-à-dire que je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche, mais… C'est trop important même parce qu'on est déjà dans une société extrêmement marxiste. Donc, tout est contrôlé ou tout est fait pour les hommes ou contrôlé par les hommes. Et là, maintenant, je ne veux pas dire que je contrôle, mais il y a beaucoup d'événements. S'il n'y a pas Richelle dedans, ils vont dire « OK, ça ne m'intéresse pas ». Et par rapport à votre propre carrière, c'est-à-dire que vous prenez des décisions, c'est vous qui êtes maître de votre carrière ? Tout à fait, oui. C'est moi. Si je ne veux pas faire, je ne vais pas faire. Tu vois, c'est moi. Je décide ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire. Et dans la direction artistique, comment ça se passe ? En fait, il y a mon maestro. Mon maestro, c'est lui qui a commencé avec moi dix ans de cela. Parlez-moi de ce style. Parlez-moi de ce style. Il s'appelle Devenson Bond. Je me souviens, on s'est rencontrés en 2008. Et là, il était à l'ENART. Moi, j'étais à l'École Normale Supérieure parce que moi, j'ai étudié la philosophie à l'École Normale Supérieure. Donc, lui, il étudiait de la musique à l'École Nationale des Arts et on s'est rencontrés. Et depuis, je peux te dire qu'après le grand Dieu Tout-Puissant, si là maintenant, j'ai une carrière, je peux dire que dix ans plus tard, je suis toujours sur la scène en train de faire de la bonne musique. C'est grâce à lui parce qu'il a toujours été à mes côtés, en fait. Et il sera là à Montréal. Tu vas le voir, tu vas le voir. C'est un homme, il est grand, il est grand et il a sa guitare. Il a toujours la tête baissée avec la guitare. Mais c'est lui mon maestro et c'est lui qui dirige mon bail, en fait. Donc, vous êtes une sorte de couple professionnel, c'est-à-dire que vous avez fait évoluer le son ensemble, vous et lui. Et si vous regardez votre contribution strictement musicalement, on ne parle pas de l'icône, on ne parle pas de la star, le côté glamour est très, très important dans la musique pop. Mais d'un point de vue strictement musical, qu'est-ce qui fait que Rachel Guillaume est différente de ce qui l'a précédé? En fait, je crois que c'est, en fait, on est pratiquement dans un monde différent du monde qu'il y avait avant. Donc, je pense que quand tu regardes Rachel, tu vas dire, oh, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme elle. Je n'ai jamais entendu une voix comme ça. Je n'ai jamais vu un style comme ça. Elle est, tu vois, elle s'adapte, c'est vrai, mais seulement l'entendre. Donc, OK, je me souviens qu'il y avait un style, il y avait un style, il y avait un style, mais elle n'était pas comme ça. Mais Rachel, elle est différente. Je crois que c'est la différence qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un m'écoute ou quelqu'un me voit, me dit, OK, moi, j'aime ce qu'elle fait parce qu'elle sonne différente. Elle fait des approches différentes. Elle fait 10, elle fait 10. Donc, je crois que c'est tout ça résume à ce que quand les gens me voient, ils disent qu'on n'avait pas ça avant. C'est vrai, même dans le son, on garde l'esprit du compas. Il y a toujours les sons. Il y a un petit peu d'R&B là-dedans, il y a un petit peu de jazz dessus. Donc, on essaie de faire, voilà. Il y a un peu de compasso, compaslove, compasso et compasdirect aussi. Voilà, voilà. OK, c'est super. Et donc, quels sont vos projets? Vous allez lancer votre album à la fin de l'année? Oui, je travaille sur l'album et on a pas mal de grands shows à faire. On travaille sur les ventes signatures de l'album. Cette année-là, c'est tellement beaucoup. On a tellement de choses à faire. C'est comme moi, j'ai la tête pleine parce que c'est à chaque fois que tu penses que tu as terminé avec une étape, une autre est déjà là à t'attendre. Donc, les projets sont beaucoup. Il y a beaucoup de vidéoclips à réaliser. Là, je suis sur l'album de Oswald qui est sorti le 21 juin dernier. On doit tourner le clip. de la chanson sur laquelle on a fait une collaboration. Il y a mon album qui arrive, donc je dois faire des clips. Donc, il y a tellement de beaux projets qui arrivent et je suis excitée à les faire. Donc, voilà, on travaille sur beaucoup de choses et surtout sur la présentation et la sortie de l'album. Excellent. Rachel Guillaume, Panem360, vous remercie infiniment de votre générosité. Et on va assister à votre premier grand triomphe à Montréal. Merci. 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 Merci.